Un coup de marteau et voilà donc ce tronc identifié. Ce chêne de 200 ans d'âge de la forêt de Aguenot a été sélectionné comme 15 autres grumes pour devenir du bois de charpente. Mais pas n'importe quelle charpente. En effet, leur taille, leur rectitude et leur circonférence exceptionnelles font de ces arbres des bois parfaits pour participer à la reconstruction de la flèche de Violet-le-Duc de la cathédrale Notre-Dame de Paris. La commande nous est parvenue début février et nous avions décidé déjà de regarder parmi les bois qui ont été abattus au cours de la saison d'exploitation qui a commencé à l'automne, si on trouvait des pièces disponibles répondant au cahier des charges. Et ce fut effectivement le cas sur cette parcelle de la forêt Indivis de Aguenot. C'est une très belle image pour la filière bois française et la filière chêne en particulier, qui est une filière d'exception, puisque c'est la France qui regroupe à l'échelle de l'Europe la principale ressource en chêne. Cette filière d'excellence est essentiellement centrée sur ce qu'on appelle les bois à mérins, qui permettent la fabrication de barriques pour le vieillissement du vin et pour de la menuiserie de haute qualité. Mais elle souhaitait également, cette filière, répondre aux défis de la reconstruction de Notre-Dame. Les arbres qui serviront à la reconstruction de la flèche et des charpentes de Notre-Dame seront issus de 32 forêts domaniales, 70 forêts communales et 150 forêts privées. Le Grand Est et le centre Val-de-Loire apporteront à eux seuls plus de 200 chênes. Récemment labellisée forêt d'exception, la forêt de Hagenau a donc tenu à répondre positivement à l'appel de l'État français. Je pense qu'il était important que l'ensemble de la France offre des arbres pour reconstruire Notre-Dame. Enfin, ça paraissait totalement logique et totalement évident. Notre forêt étant reconnue et connue pour la qualité de ces chênes, pour leur taille et puis pour leur diamètre. Si en plus maintenant, à chaque fois qu'on regarde Notre-Dame de Paris, on y voit aussi les chênes de Hagenau, c'est parfait. Les chênes du Grand Est devraient être transportées dans 4 Syries dans les prochaines semaines, afin de les transformer, puis de les laisser sécher entre 12 et 18 mois, jusqu'à atteindre un taux d'humidité de moins de 30%. Les bois devraient arriver au pied de Notre-Dame courant 2023.